bonjour c'est une petite vidéo pour apprendre aux gens comment on fait un raccordement d'une bobine mx avec un arrêt d'urgence donc là on a un schneider électrique s'appelle de votre marque là on a le grand ça 0 380 009 donc ça c'est ma pure création que j'ai créé il temps et que j'ai adapté au fil des ans donc ça c'est mon type de cartouche que j'ai réadapté là c'est où je mets un logo l'affaire désignation de l'armoire là le schéma de télécommande l'état l'affaire le fichier la date le numéro d'affaires là c'est le nom de l'affaire j'aurais pu mettre ça là toi le nom de plan l'indice et une folio d'accord non dessus ce qu'on fait tu ramène par exemple ici on était sur une protection il était 42 x 6 310 souvent je me mets du 2 x 10 est ce qu'on fait c'est simple donc déjà tu prends ta face et tu la ramène toujours à l plus elle ou plus suivant ce qui a indiqué ou c211 tu vois ça dépend sur la bobine mx là on a du c211 sur schneider et après ça dépend de ta bobine donc même maintenant c'est plus mxof c'est imxof donc ça peut être autre chose on a le c1 n1 tu vois donc tu ramènes déjà ta phase direct ici tu vois je le mets en noir par exemple on va mettre en rouge c'est ce que tu veux ensuite tu as besoin de ramener ton neutre c'est ça si je me trompe pas non on va la ramener après ce qu'on va faire c'est plus simple on ramène que la phase ici ton marron voilà moi j'ai mis bleu mais c'est du marron ton neutre il va être ici tu vas voir là donc on a pris la phase pour emmener là et là et ton neutre comme je disais il est là ok ton neutre tu le ramène directement à ton contact d'arrêt d'urgence tu vois ici tu suis le fil et tu dois les ramener sous tes voyants c'est le neutre comme un ok comme ça ça fonctionne ensuite tu repiques ce neutre parce que tu le ramènes à ton contact moi ici dans ce cas de configure je prends le contact NO j'aurais pu prendre le NF mais je prends le contact NO ça raccordement différent attention raccordement que vous faites donc sur ce raccordement je suis en NO mon neutre commun je l'ai mis là il aurait pu être en dessous tout dépend du câblage que je fais je prends mon neutre que j'ai ramené je le mets à mon contact et je retourne directement à ma bobine là ok on est au niveau de la bobine on sort de la bobine tu as ton contact là c'est où qu'on a ramené la phase donc c'est bon comme ça tu vois tu fais ton circuit et donc tu as ton différence potentielle sur cela c'est à l'interne tout ça tu reprends ton 14 gris ou haute couleur et tu le ramènes à ce niveau là pour aller à ton voyant vert tu vois ce qui fait qu'il nous manque le voyant rouge et bien pour le voyant rouge on reprend au 12 tu vois tu le ramènes là moi j'ai mis violet mais tu peux mettre une autre couleur et tu vas à l'autre contact enfin l'autre borne de raccordement et là tu vas à ton voyant rouge ce qui fait que ton 14 ici 14 pour le voyant vert 12 c'est pour le voyant rouge 11 c'est pour ton alimentation et là ton commun ce qui fait à ton circuit toi c'est tout simple en fait ce qui fait que tu as besoin de ramener à ton arrêt d'urgence un fil deux fils trois fils quatre fils ou cinq fils tout dépend comment tu veux le faire voilà j'ai fait un commun donc ça fait 1 2 3 alors j'ai toujours 5 fils attend que j'ai je fais non j'ai bien cinq fils 1 2 3 à si voilà quatre ou cinq quatre ou cinq fils c'est bien ça je me suis pas trompé ça ça a comment tout simple désolé si je me la parlais j'ai la gorge qui gratte c'est pas des problèmes de l'articulation mais ça gratte beaucoup ça coupe la respiration en fait nous voilà ta bobine pendant l'urgence on peut essayer de faire d'autres schémas si vous avez des questions n'hésitez pas parce qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à faire les câblages ce câblage a été testé réalisé et il fonctionne mais il n'a beaucoup qui n'arrive pas et le problème c'est que quand ça pète ils n'ont pas le bon fonctionnement avec les voyants c'est inversé parfois qu'est ce que je peux dire d'autre le mieux c'est de mettre toujours moi je préfère avoir une protection dédiée à ça mais toi on pourrait mettre le reste des circuits des commentaires voilà merci à ceux qui ont suivi de regarder et suivez les autres vidéos pour l'instant c'est une vidéo rapide je ferai une vidéo plus complète plus tard avec d'autres schémas